Genèse 13, le verset 14. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé des lus, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Ocida, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Que le Seigneur bénisse à la parole. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lus, nous sommes sur cette montagne. Une des choses majeures dont nous avons besoin sur cette montagne, c'est la voie de Dieu. C'est la voie de Dieu. Savez-vous, vous pouvez prier les 21 jours sur cette montagne et ne rien entendre. Rien. Même pas un fond de bruit. Je pense que c'est là que beaucoup sont frustrés et disent qu'ils ont fait de longs moments de jeûne, de prier, rien n'a marché. parce que durant tout le jeûne, durant tout le temps ils ont jeûné, la voie de Dieu ne les a pas visitées ou la parole de Dieu. Parce que quand nous parlons de la visitation divine, l'une des choses par lesquelles Dieu visite soit c'est sa voie, soit c'est sa parole. Et ici, nous voyons que dans Genèse 12, Dieu a visité Abraham. et de Genèse 12, il n'a plus jamais eu aucune autre visitation. L'une des choses qui peut nous empêcher de jouer la visitation divine, c'est quand nous nous accommodons à notre vie, des personnes, des relations que le Seigneur ne veut pas pour nous. Vous savez, l'autre était une bonne personne. C'est l'enfant de son frère. Je vous ai écouté s'il vous plaît. Quand nous venons dans les choses de l'esprit, il n'y a pas d'explication à donner à quelqu'un. L'autre, c'est l'enfant de son frère. et quand Dieu lui a dit, sors de ta maison, de la maison de ton père, de ta patrie, de ton pays, vers le pays que je te montrerai. Quand il est sorti de la maison de son père et de son pays, il a pris la maison de son père avec lui. Il est quand même sorti du pays, mais il a pris l'autre avec lui et il est parti avec l'autre. Donc, l'autre qui représentait la maison de son père l'a suivi dans le parcours. Il faut aussi dire que la maison de son père, c'est un système qu'il a accompagné. Et vous allez réaliser que la partie de ce moment où Dieu lui a dit, il sort. Dès qu'il est sorti, la voix de Dieu devait venir à lui et lui donner une réattention. Mais parce qu'il est venu, il est sorti avec l'autre. Il y a eu un silence de Dieu. Certains d'entre nous, nous sommes peut-être à ce carrefour où il y a un silence de Dieu dans notre vie. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Le silence de Dieu aussi est aussi un message. Quand Dieu se tait, c'est une manière aussi de Dieu de te parler. alors la Bible dit il y a une querelle entre Abraham et ses serviteurs et les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de l'autre. et une séparation est venue et l'autre est allée de l'autre côté. Abraham est allée dans le désert. et la Bible dit c'est en ce moment précis que la voix de Dieu lui parvient et Dieu lui dit lève tes yeux l'éternel dit à Abraham après que l'autre se fut séparé de lui. Si je demande à beaucoup de personnes assises ici c'est quand la dernière fois tu as entendu la voix du Saint-Esprit te parler clairement. Beaucoup ne pourront pas me le dire. Beaucoup me diront j'avais rêvé j'avais ceci. C'est quoi l'autre? C'est qui l'autre? Aussi longtemps que l'autre est dans ta vie première chose tu ne pourras rien voir parce que le départ de l'autre dans la vie de la vie d'Abraham lui a donné la vision le départ de l'autre lui a permis de voir ce qui n'était pas réservé à un humain de voir l'éternel dit à Abraham après que l'autre se fût séparé de lui lève les yeux et regarde et Dieu lui montre maintenant l'extension tu vas te tendre à gauche tu vas te tendre à droite tu vas te tendre derrière et devant ce qui veut dire la présence de l'autre l'a rendu spirituellement aveugle qui est l'autre? un l'autre représente le passé d'Abraham pourquoi je dis le passé la maison de son père son origine deux l'autre représente une relation charnelle dans votre vie Dieu voulait avoir avec Abraham maintenant une relation spirituelle une relation d'ami mais il fallait que toute relation charnelle soit exécutée de la vie d'Abraham d'abord et à tout moment que Dieu voit que quelque chose veut venir dans cette relation il demande que la chose soit sacrifiée même quand Isaac est venu Dieu voulait voir la place que Isaac occupait dans son cœur Dieu lui a dit sacrifie Isaac nous ne pouvons pas maintenir notre amitié avec Dieu si nous voulons un rester attaché au passé et deux si nous voulons rester attaché à des relations charnels avez-vous vu l'autre quand son oncle lui a dit ok qu'on puisse se séparer en même temps la Bible la Bible l'homme a regardé du côté vert il a regardé du côté de Sodome et d'Homo ce qui veut dire que l'autre était aussi l'image d'un chrétien charnel qui est conduit par la chair et par les yeux qui est attiré par ce qu'il voit alors que Abraham devrait être conduit par la foi mais l'autre il est conduit par les yeux nous marchons par la foi et non par la vue nous marchons par la foi et non par la vue et ce côté brillant que l'autre a vu il est parti il n'avait aucune idée que c'est l'une des parties de la terre que Dieu était sur le point de détruire tout ce qui tâtit tout ce qui brille à tes yeux peuvent être des choses que Dieu est sur le point de bannir et de détruire Dieu amène avec moi il y a des frères en Christ et des sœurs en Christ qui ont l'apparence de Sodome et il y a aussi des frères en Christ et des sœurs en Christ qui ont l'apparence du désert dans lequel Abraham est resté et vous savez comment a été la fin de l'autre l'autre a fini sa vie dans une caverne à cause de sa décision d'aller vers Sodome pendant ce jeûne sur cette montagne toi et moi le Seigneur va nous inviter le Seigneur va nous montrer certaines choses qui peuvent représenter l'autre dans nos cœurs dans nos vies où nous devons forcément nous détacher de ces choses pour que la voie de Dieu puisse nous parvenir le problème est que aussi longtemps que l'autre est présent dans ta vie première chose tu seras privé de la voie de Dieu deuxième chose tes yeux ne seront pas illuminés ni éclairés troisième chose tu ne seras pas la prochaine étape de ta vie c'est qu'il faut faire certains d'entre nous maintenant ce qui doit mettre fin à notre stagnation ou notre limitation c'est de savoir de là où nous sommes maintenant quel est le prochain pas qu'il faut poser le prochain pas qu'il faut poser mais toutes ces trois choses ont été rendues possibles parce que Abraham a été en mesure de pouvoir dire à l'autre ok aujourd'hui je préfère qu'on se sépare il dit l'autre si tu vas à gauche je vais à droite écoutez ceci il y a des choses il y a des relations on ne devrait pas avoir honte de se séparer de ça parce que c'est des relations qui sont comme une pied pesante soit sur vos vies soit un obstacle à votre avancement à votre progrès c'est des relations qui vous détachent du spirituel c'est des relations qui vous détachent de ce naturel c'est des relations qui vous éloignent de Dieu si ce n'est pas une relation c'est quelque chose que tu connais l'autre puis bien pour une autre personne mais toi Abraham Dieu t'a dit get out sors de la maison de ton père quand Dieu a dit à Abraham le sort vous allez me demander et il est parti avec l'autre est-ce que Dieu se souciait de l'autre lui se souciait de l'autre il se souciait de l'autre parce que l'autre était son neveu écoutez ceci il y a certaines choses ne vous engagez pas dedans sans l'aval de Dieu parce que certaines choses que nous voulons parfois faire sur la base des sentiments peuvent être des choses qui ne vont pas nécessairement profiter en notre vie spirituelle exemple quand Jonas était dans la barque et il y avait toute une tempête Jonas les a dit jeter moi dans l'eau mais si nous jetons Jonas dans l'eau qu'est-ce qui va lui arriver ne va-t-il pas mourir pour qu'il y ait la stabilité il faut que Jonas soit jeté dans l'eau Dieu va s'occuper de Jonas toi ta stabilité demande que tu enlèves le pied de quelque chose l'autre chose Dieu va s'occuper de ça parfois nous voulons être plus sentimentales que Dieu c'est ça non alors afin qu'on ne tourne pas dans le vide durant les 21 jours il faut pouvoir prendre ton bic et une feuille et écrit premier jour affaire de l'autre et commencer à dire qui représente l'autre dans ma vie c'est quoi l'autre dans ma vie parce que c'est le détachement de l'autre l'autre représente un un système charnel l'autre représente le sentiment l'autre représente la chair la domination de la chair sur vous l'influence de la chair sur vous l'autre représente le sang et là où il y a la présence du sang de la chair la voix de Dieu ne peut pas se manifester j'en dis j'étais en esprit au jour du seigneur et la voix me dit monte ici ce qui veut dire pour entendre la voix de Dieu il faut être en esprit il faut être un homme d'esprit tu as juste besoin de savoir quoi faire là où tu es c'est de ça que nous avons besoin la direction l'orientation la précision pour un nouveau départ pour l'avancement c'est l'une des choses que la visitation divine nous donne il vient nous parler pour qu'on sache le prochain pas à poser mais beaucoup d'entre nous nous ne savons pas le prochain pas à poser donc tu prends ton bique et tu commences à énumérer c'est quoi l'autre dans ma vie il y a des frères l'autre des soeurs l'autre des boulots l'autre des affaires l'autre surtout quand tu cherches à savoir c'est quoi l'autre il ne faut pas être braqué que l'autre peut être seulement une personne l'autre peut être une chose l'autre peut être quelque chose et c'est juste à cause de l'autre quand bien même Dieu t'a appelé quand bien même Dieu a appelé Abraham quand bien même Abraham est sorti par l'obéissance mais subitement le silence de Dieu est venu et le silence de Dieu voulait dire quelque chose de nouveau qui doit être réajusté dans la vie d'Abraham quelque chose de nouveau quelque chose doit être réajusté dans nos vies sur cette montagne quelque chose doit être corrigé dans ta vie sur cette montagne donc tu prends ton pic c'est pour ça pendant ces moments de jeûne tu as besoin d'être seul quelque part après la prière où tu as prié de longs moments tu stoppes ta prière et te dis Seigneur c'est qui l'autre dans ma vie c'est quoi l'autre dans ma vie qu'est-ce qui représente l'autre qui est un système charnel et humain posé dans ma vie qui m'empêche d'être connecté au spirituel tu commences à poser ces questions à Dieu et je suis sûr que chacun d'entre nous est-ce que c'est facile quand tu as voyagé avec ton neveu et vous arrivez loin, loin du pays est-ce que c'est facile de lui dire va à gauche va à droite je n'ai qu'à dire ça et puis on va clôturer hein est-ce que c'est facile quand tu as voyagé avec ton neveu ton neveu qui offre l'air de paix il faut veiller sur son retour d'abord Dieu ne t'a pas dit de veiller sur son retour ouais c'est là que nous prenons d'autres ministères que Dieu ne nous a pas donnés ouais vous savez là il initie encore notre ministère il faut veiller sur son retour et peut-être vouloir veiller sur son retour va encore engendrer quelque chose d'autre qui ne va jamais te permettre de te séparer de lui la Bible la Bible n'a pas dit que l'Éternel parla à Abraham après que Abraham avait veillé sur son retour après que l'autre se fut séparé de lui ce qui veut dire la séparation peut avoir lieu à n'importe quel moment sur n'importe quel carrefour n'importe quel hôtel dans n'importe quel chambre de passage peut-être la séparation qui est l'autre dans ta vie c'est quoi l'autre dans ta vie qui est l'autre dans ton cœur si tu fais le 21 jours là et tu n'attends rien donc tu n'as pas jeûné tu n'as pas prié tenons-nous debout l'Éternel dit à Abraham après que l'autre se fut séparé de lui l'autre peut être un comportement l'autre peut être un caractère ou une habitude où il faut que tu te détaches de ça maintenant je dis que l'autre ce n'est pas seulement une personne non l'autre peut être un comportement l'autre peut être un caractère où il faut que tu te détaches quelque chose que ce n'est pas facile à se détacher de ça tu dois quand même te détacher quelque soit le mal la douleur quand tu vois l'autre partie oh mon neveu oh 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 mon neveu ce n'est pas facile de couper de votre vie tout ce qui est lié au sang c'est-à-dire tout ce qui est de la chair ce n'est pas facile de les couper de votre vie vous aurez toujours un problème de sentiment vous aurez toujours un problème de remords mais quand il s'agit d'obéir à Dieu on met les remords de côté on met les sentiments de côté praise God you see imagine qu'il faut que tu te sépare de quelqu'un avec lequel tu forniques tous les jours et tu es vraiment amoureuse you see how it will be painful for you really painful 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 comment vraiment douloureux pour toi de sortir de ça et je pense que ce premier jour Dieu t'a parlé et Dieu m'a parlé Dieu t'a parlé et m'a parlé il y a des choses c'est comme des filets je n'ai qu'à dire ça enfant il y a des relations qui sont comme l'éponge et c'est comme le filet quand l'oiseau met ses pattes dans le filet où il est difficile de sortir ses pattes du filet il y a des relations quand tu es dedans tu es juste en captivité une captivité déplaçable donc Dieu va nous visiter et Dieu a commencé comme ça Dieu au nom de Jésus oh bien il nous donne la pluie qu'est-ce que représente l'autre dans ta vie c'est quoi ton lot c'est quoi ton lot Abraham avait 75 ans l'autre avait peut-être 40 ans 45 ans 50 ans Abraham avait 70 ans l'autre avait peut-être 40 ans 50 ans ce qui veut dire il était resté longtemps avec l'autre l'autre you have to go now ma destinée est importante tu as ta destinée j'ai ma destinée je ne vais pas laisser ma destinée s'évanouir à cause de mes sentiments pour toi you have to go I have to go l'autre c'est un karaté en toi l'autre c'est un comportement c'est une forme d'habitude c'est quelque chose auquel tu es attaché qui t'empêche d'avancer dis Seigneur au nom de Jésus révèle-moi tout ce qui représente l'autre pour ma vie et accorde-moi la force de me détacher au nom de Jésus je déclare ce matin au nom de Jésus que je reçois la force pour me détacher entièrement de l'autre tout ce qui va m'empêcher d'entendre ta voix sur cette montagne leur emprise sur ma vie est détruit au nom de Jésus Jésus – Sous-titrage FR 2021